Tout en regrettant profondément le niveau historiquement élevé de l'abstention partout dans notre pays. Nous avons choisi, dès le premier tour, une stratégie de rassemblement dans une région où le Front National réalise historiquement ses scores les plus élevés en France. A la lecture des premiers résultats, je fais le constat que nous avons déjoué la totalité des sondages dans cette région qui nous donnaient distancés de plus de 10 points par rapport au Rassemblement National. Je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru parce que je sais ce que j'ai vu, je sais ce que nous avons vécu au cœur de la crise que nous venons de traverser. Nous avons vu les énergies les plus formidables de cette région s'unir pour fabriquer des masques, pour produire du gel hydroalcoolique quand personne n'en avait. Je me suis tenu aux côtés des chefs d'entreprise, des restaurateurs, des hôteliers, des indépendants qui n'ont jamais cédé, malgré les fermetures, malgré les confinements, malgré le désespoir. Nous avons découvert chez nos plus jeunes une résistance fantastique au moment où la pandémie les privait de leur liberté. Nous avons retrouvé chez nos aînés un sens incontestable de la solidarité dont nous avions tous besoin. Nos soignants, nos livreurs, nos commerçants, nos premières et nos deuxièmes lignes ont répondu présents au cœur de la crise la plus grave depuis l'après-guerre. Voilà pourquoi je n'ai jamais cru qu'une région aussi courageuse puisse se donner de tels scores à l'extrême droite. Parce qu'on y trouve dans chaque village, dans chaque quartier, des femmes et des hommes prêts à construire des blocs d'amour et de courage face aux blocs de haine et de lâcheté. Parce que nous sommes une terre de culture, de vie, de création, de résistance et même de rébellion. Parce que nous sommes une région indivisible, que rien ne peut fracturer, pas même ceux qui ont voulu pirater ce scrutin depuis le premier jour. Il nous reste beaucoup à accomplir. L'extrême droite veut nous diviser et rêve de nous fracturer. L'extrême droite attise nos vrais problèmes, nos difficultés du quotidien, pour toujours plus nous séparer et nous opposer. Jamais je ne la laisserai sacrifier notre région sur l'autel de son ambition. Donc nous allons rester fidèles à notre logique de rassemblement. Et j'appelle chacun ce soir à prendre ses responsabilités face à l'extrême droite. C'est mon identité politique. C'est le combat que j'ai toujours mené toute ma vie depuis que je fais de la politique. Nous le mènerons de nouveau avec toute mon équipe, aujourd'hui, en vue de ce second tour. Et j'en ai la conviction au plus profond de moi. Nous allons prendre notre destin en main cette semaine, car c'est notre région d'abord et avant tout. Nous pouvons gagner cette élection au nom de ce qui nous rassemble. Et je mesure bien ce que représente pour beaucoup ce rassemblement, le dépassement des clivages, le renoncement aux préférences personnelles et politiques. Mais seul l'avenir de nos territoires compte, seul notre région compte, notre région d'abord. A la confiance que vous me témoignerez, je répondrai avec toute mon équipe, avec toute ma détermination, toutes nos déterminations, toute ma force, toute notre force et tout mon humanisme. Tout notre volonté de servir, jour après jour, encore, encore, cette région que j'aime tant. Je vous remercie. Merci. Merci.